C'est pour ça que la religion est magnifique. Il y a des gens qui croient qu'ils combattent la religion, mais ceux qui n'ont rien compris. Là, on ne peut pas combattre la religion, on doit faire la religion. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je donne régulièrement des formations dans les églises. La dernière même, c'était ce mois. Peut-être il y a des gens qui ne savent pas ça. La religion est magnifique parce que la religion permet de casser tous les codes du marketing. Il n'y a aucun code du marketing que la religion ne permet pas de casser. La religion, c'est le plus puissant marketing qui existe dans l'univers, dans l'humanité. Et je vais vous prendre un exemple. Si je viens peut-être au Cameroun, je me rends compte que les gens consomment beaucoup un produit comme le pain. Si je viens directement et je fabrique aussi mon pain pour vendre, le marché est déjà colonisé, donc je n'aurai qu'une très petite part de marché. Qu'est-ce que je peux faire pour conquérir ce marché ? Je crée une église où pendant deux ans, je parlais de la parole du Seigneur. Le Seigneur va vous sauver. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Je suis l'ange du Seigneur. Je suis un prophète. Je développe mon église. J'ouvre des circuits, ça dans plusieurs villes. Jusqu'à ce que j'atteigne un niveau où le dimanche, j'ai peut-être dix mille fidèles qui sont réunis le dimanche. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je crée le corps du Christ qui devient un produit de l'église. Je leur dis que mon pain, ce n'est pas le pain qu'on vend à la boulangère, c'est le pain béni. Et mon pain, un pain, c'est cinq mille. La question que je vais vous poser, est-ce que les gens vont acheter ? Comment est-ce que vous expliquez le fait que quelqu'un achète un pain, cinq mille, alors que dehors, quand on dit 125, il dit que c'est cher. Qu'est-ce qui explique ça ? C'est la religion. C'est la religion. Ce sont les émotions qu'on a créées en lui. C'est la peur, parce que la peur, c'est la meilleure émotion qu'on utilise en marketing qui conditionne son comportement. Parce qu'on lui dit, si tu ne fais pas ça, c'est l'enfer après la mort. Donc du coup, il ne veut pas l'enfer. Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, j'ai un ami, il est pasteur, qui a une communauté de mille fidèles. Ça veut dire que chaque dimanche, il y a en moyenne mille fidèles. Dans les églises, il a ouvert une ferme. Les bandes de deux mille, trois mille, cinq mille, dix mille. Et vous savez ce qu'il fait ? Il a réussi à convaincre ses fidèles qu'ils doivent consommer un poulet par semaine. Parce que c'est une prescription du Seigneur. Et le poulet doit venir de sa ferme. Parce que c'est un poulet béni. Donc chaque dimanche, à l'église, on montre comment il bénit les poulets. Il bénit les poulets avec l'eau bénite. Je n'ai pas l'enferme. Je n'ai pas l'enfermé. Abonnez-vous !